Je l'annonce que sur YouTube, ok ? Donc vous êtes les premiers à savoir. Ça me stresse de ouf. What's new ? Finalement. Mais tu me fais vraiment peur, genre... Qui suis-je même ? Pas mal de rumes dans le caisseau. Je vous emmène avec moi. Tu vas sur l'œil ? Bonjour. Je fais des cafés. Des cafés ? Des cafés. Tiens, on s'est levée direct. Ouais. Là, c'est parce qu'on est deux. Oui. Moi, dès que je suis avec quelqu'un, c'est trop facile pour me réveiller. Ouais. On a dit, on fait les petits, hein. Ouais, ouais. En fait, tu me fais des flat white chez toi. Ah ouais ? Ouais. Je pense que je mets plus de lait, moi. Genre, moi, mon café, elle rentre pas dans ce top. En même temps, toi... On dirait que je vais te descendre. En même temps, toi... En même temps, toi, tu fais de la mousse déjà. Oui, oui. Du coup, ça prend deux fois plus de place. Mais ok, c'est juste que t'as pas une mousse de qualité. Après, bon... Voilà. Attends, tu l'aimes crémeux ou... Ouais, quand même. Ok. Trop bien. Allez, tiens. Merci. Ah, c'est gentil. Par contre, tu veux quoi sur ton purrige ? Bananes ? Ouais. Elles sont un peu... Ah, j'avais mangé un peu de mal. Moi, moi aussi. Bon, il y a elle et moi. C'est quoi sinon ? Des pommes. Des oignons. Du chocolat. Ah, cette odeur. De bananes pourrines ? Ouais, je suis d'accord. Crash test. C'est une protéine. Mais t'as déjà goûté d'autres protéines ou pas du tout ? Non. Ah, ok. Jamais. Ah ouais, bah t'as aucune comparaison. Ok. Bah en vrai, je pourrais plus manger genre le pourrines. J'ai de la prot que genre sans prot, c'est dégueulasse. Enfin, je trouve ça fade et tout. Ouais. Donc ça ramène un bon goût en mode un peu sucré quoi. Mais c'est bon. Ok. Avis d'une... Comment on dit ? Pas d'une experte du coup, d'une... Ah non, d'une débutante. Ouais. D'une novice. Incompétente. Du coup, cette banane. On va en mettre un peu hein. Soir de voilà quoi. Et par contre, tu nous as dit petit... Ouais, j'ai pas trop géré mes quantités. T'es pas obligée de finir. Ouais. T'as bien dormi souvent à part ça ? Ouais, de ouf. Ok, trop bon. C'est bon ce truc là. Ouais, t'as vu ? Je sais pas trop s'il est beau. Il est pas très beau, mais bon. Ouais, il est bon. Voilà. Dites à votre pote d'être à l'heure des fois. Non, c'est trop là. Il est 42. On devait partir à la salle déjà entre 9h et 9h15. Ensuite, pendant qu'on prenait un porridge, on a dit 9h30. Il est 42. Elle est là. Elle fait sa full face. Non mais c'est bon, on t'a pas demandé. Ah bah, on t'a pas demandé. De toute façon, c'est moi qui choisis, c'est moi qui monte. Tu fais combien, je suis sûre ? Euh, du 46. Je fais du 39h. Et je peux venir te voir. Enfin 39h, ouais. Tu peux me prêter une paire d'une balance ou pas ? Ouais. T'as vraiment des belles chevilles. Elles sont toutes fines. Mais c'est comme tes poignées. T'as des poignées touffes, c'est trop beau. Ah bah oui, évidemment, y'a vraiment pas de soucis. Euh, ok. Elle en peut plus de moi. Je fais trop beau à Bordeaux. Ouais. Venez tous. J'en suis en toute la journée. Et voilà, tu vois que tu le portes pas assez lourd. Attention. Attention. C'est trop chiant. Comment ? Ça va. Laisse. 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 Oh, je casse un peu. Je sens un petit peu. Ah. Ah. Allez. Ouais. C'est pas lourd. running on top ten. Get as hands down. Yeah. Squad Squad. Now you're looking madown. You're looking down. I'mfooting myよね. Queattleies, car la guitar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de capter que je vous ai pas parlé depuis... Enfin en fait j'ai pas vraiment introduit ce vlog, c'est très bizarre. Mais du coup on se retrouve comme vous l'avez sûrement deviné pour une nouvelle semaine avec moi. C'est le deuxième épisode du Better Me Diaries où on essaye un petit peu de se sentir bien ensemble. Là comme vous pouvez le voir je vais courir. Est-ce que je vous pose sur le chauffage même ? Je peux vous poser là. Et j'ai la flemme de sortir mon trépied en fait. Mais non toujours pas. Cata, bref. Je me dépasse un petit peu. What's new finalement ? Petit mood violet noir aujourd'hui. Et faites pas attention au bordel de mon appart parce que je suis rentrée hier. J'ai pas d'autre justification. Qui a l'idée de faire des doubles nœuds en fait ? Le plan aujourd'hui c'est que là j'ai un 7K à faire. Je tiens à dire que mes Easy Run sont passés de 5K à 7K vraiment sans prévenir. Genre comme ça. Petit Easy Run mais quand même 7 km. Et après j'ai des rendez-vous toute l'après-midi. Donc je me dépêche en fait parce qu'il est déjà plus de 10h. Je sais pas comment c'est possible parce que je me suis levée à 7h30 en fait. Je pense que je vais vous emmener avec moi encore cet après-midi au travail. On dirait vraiment que je vais à mon bureau et tout. Pas encore, pas encore. J'ai des rendez-vous super intéressants pour des projets super cools cet après. Et vous avez un truc de vent trop chiant là. Ok, c'est parti. Petit 5K, je vous emmène avec moi. Ok, c'est parti. C'était mon outil que j'ai pas le temps de faire chez moi Ok Bah je sais pas Bon les gars on est arrivé au bureau Du coup là on a des calls, des rendez-vous Je vais essayer de vous vlogger un petit peu Mais encore une fois c'est un peu compliqué Mais je vais essayer C'est très sérieuse avec tes yeux C'est vrai ? Oui Et en plus j'ai mis des talons Voilà pardon Mais là attends ça rend pas bien Ah vous quoi ? Il faut voir avec le pantalon qui tombe D'accord Voilà Et yoga on peut en mettre un casse Ah oui oui Non je voulais pas faire trop mais Bah disait mais en mode 8-10 tu vois Ou 10 dizaines quoi dans l'idée Et en termes de timing C'était en fait tu m'as dit à l'air Tu m'as dit à l'air Avant l'été ? Je dirais même avant juin Avant fin juin en tout cas Bon on va essayer de faire ça rapidement Mais en gros on est donc présenté Ce qu'on a prévu de la Par rapport à l'influence Et à la créa Elisa Dans quel angle ça va se donner Et que toi tu valides un peu tout le bonus Tout présent Ok La notion de discipline plus importante que la motivation Donc expliquer cette notion Créer un nouveau mindset Donc s'entourer des personnes qui ont le même mindset S'entraîner en groupe Et là on peut parler éventuellement de la communauté Bouti d'enfer Et être son propre allié Et savoir jauger entre Quand est-ce qu'il faut arriver à se motiver même si on n'a pas envie Et quand est-ce qu'il faut s'écouter et arrêter quoi Et l'importance d'être flexible pour arriver à tenir sa discipline sur le long terme Et c'est vrai que si tu vas pas voir dans Becoming Heure tu sais pas forcément qu'il y a du running Et faire peut-être un truc quand même genre un petit guide tu vois Moi déjà là où je trouvais ça intéressant d'être ici C'est surtout pour les épisodes avec des invités Parce que c'est là où on a besoin vraiment de quelque chose de clean Ou voilà j'invite pas les gens chez moi et tout Bah c'est là où je pensais à deux décors distincts Peut-être que le cas principal c'est quand tu es seule Un hors série quand t'as des invités Et donc quand t'as des invités c'est toujours le même décor Et quand t'es seule c'est toujours le même décor Ah je vois ce que tu veux dire oui Le truc c'est que je pense qu'il faut quand même arriver à faire un setup Le setup hybride où c'est que toi Arriver à faire un truc quand même un peu carré Parce que vu les sujets dont tu vas parler Vu même ne serait-ce que t'as cover et tout C'est quand même assez carré Hola guys on est jeudi Je vais m'entraîner j'ai trop hâte Je vais faire un full body pour améliorer mes runs etc Enfin je vais faire pas mal d'exos comme on dit Et j'ai pas le mot Bah là y'a Bref ensuite j'ai un rendez-vous C'est pour ça d'ailleurs que je vais m'entraîner à midi Je fais vraiment jamais ça ça me stresse de ouf D'aller m'entraîner en plein milieu de journée Parce que j'ai des choses qui sont en cours et tout C'est pour ça que je m'entraîne le matin Avant que tout le monde m'embête tu vois Bref ça vient se passer En vrai j'ai trop hâte Je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux par contre Me jugez pas d'accord Genre je crois que j'ai pris des mèches trop épaisses On a fait une 13 parce qu'on savait pas quoi faire Bref Let's go pour un full body C'est pour ça All the shit that they could do but won't allow us And I realize they are some fucking cowards The world is ours Me and my brother twin like the towers And we want it now Never later No more favors Done with all these traders Who be haters on the low They just hate to see you grow So I'd rather be alone In my zone Writing poems Cause I'm never on the road And I'd rather stay at home And life a moving fast lately Trying to get a grasp And everyday I'm mad lately Never let it drive me crazy You do this for my old lady They told us stay quiet Better close your lips We never thought we'd get our chance to speak So we just stay grinding Trying to hold our chips And thank God for our chance to breathe They told us stay quiet Better close your lips We never thought we'd get our chance to speak So we just stay grinding Trying to hold our chips And thank God for our chance to breathe So let us breathe in See action change But a bunch of people fell us Reaching for the top And now I ain't got no sellers Pour me up a cup or two So I can stop the feeling Roll me up And I'm not even here to apologize Because I really had a big deal But you really scared You have a lot of projects I love your own I love your own I love your own I love my own I love your own I love your own I like to really take care of And you're not And you're not Really focused Without brainstorming And really About to break the problem Because there's a lot of things There's a lot of things Je sais très bien que tu t'en fous pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est juste le fait que je pense que tu priorises un peu mal tes actions dans ta journée Et que tu devrais donner peut-être un peu plus de ta priorité sur des tâches importantes où nous on bloque tu vois Mais jamais je dis que tu bosses pas sur ce Naya, sans toi y'a rien, c'est très bien, très bien Good morning, on est vendredi, je tiens à dire que j'ai pas habillé de réveil exprès aujourd'hui Je me suis dit vas-y je vais d'avoir un petit peu et tout, c'est mon jour de repos J'ai une journée de travail mais genre chez moi, enfin je vous expliquerai, je me suis réveillée à genre 6h45 Pourquoi Naya ? Le 5 jours tu peux dormir, je bois mon café là pour me réveiller, vraiment meilleur moment de la journée Comme vous avez vu hier j'ai eu une journée un peu compliquée, j'ai essayé de vous partager un maximum de choses Sans pour autant aller trop deep dans ce qui se passe parce que bah j'allais dire c'est perso, c'est pro mais du coup c'est perso Enfin je peux pas trop partager sur les réseaux tout ce qui se passe dans mes entreprises quoi Mais bref du coup je vous avoue pas mal de remises en question, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas très bien dormi Donc aujourd'hui j'avais un rendez-vous de base cet après-midi sauf que je l'ai annulé parce que c'est pas la prio Et que là il faut vraiment que je revoie mes prios Et bref je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe En gros j'ai un peu un hard time à m'organiser, c'est même pas m'organiser c'est plus prioriser certaines tâches, certains projets Je sais que j'ai trop de projets, j'en suis consciente et du coup là il faut vraiment que je refocus sur vraiment ce qui est le plus important Et peut-être que bah je laisse de côté certaines choses même si ça me fait chier À un moment donné j'arrive à un moment où j'ai plus trop le choix je vous avoue parce que je n'ai qu'un petit corps et je n'ai que 24 heures dans une journée Du coup aujourd'hui ça va être deep walk à l'appart Vraiment je pense que je vais rester dans cette dégaine toute la journée à organiser, prioriser et vraiment focus sur des tâches que je reporte depuis trop longtemps Et qui sont des projets en plus qui sont clairement la priorité et qui sont trop importants pour moi Vous savez quand vous avez des projets genre vraiment long terme comme ça, t'as tendance à faire ce qui est dans l'urgence Et qui est toute ma vie dans l'urgence finalement, ce qui fait que je prends trop temps à faire certaines choses et qui du coup ralentit tout le monde Parce que enfin je travaille pas toute seule, j'ai quand même pas mal de personnes qui m'accompagnent dans mes projets Et voilà bref c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas dans quelle mesure est-ce que je vais vous vloguer Parce que vraiment ça va être moi toute la journée dans cette dégaine qui va écrire, qui va on sait pas trop encore Je pense que Léna va me rejoindre à un moment donné, j'ai quand même essayé de sortir genre histoire de prendre un café ou quoi Mais il faut vraiment que là je prenne le temps, la journée, pour ne pas m'éparpiller et faire tout autre truc en même temps Niveau créat de contenu, à part du coup vous vloguer, je vais rien faire d'autre Et voilà, c'est le plan Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mais faut vouloir poster sa tête après la séance à chaud comme ça dans une communauté où t'as des milliers de femmes Non, moi ça me fait pas Ah ouais ? Moi je le ferais pas J'habille Il y a des meufs qui le font, on regarde l'esprit et tout On regarde le groupe Facebook Et c'est justement pour les meufs comme toi par exemple Léna qui n'ose pas le faire Justement tu es la cible Il faut vraiment qu'on arrive à pousser les gens à se décoincer pour aller vraiment parler dans l'aspect communautaire Et ce genre de petit truc là, ça décoince direct tu vois Et si tu vois d'autres filles le faire, tu le fais, t'adhères au mouvement Et t'es content de ton entraînement, tu le partages avec tout le monde À chaud l'idée comme ça elle est bonne quand même Oui c'est pas mal, c'est pas mal T'es fière de toi ? La structure de la partie programme maison, elle est complètement différente de la structure Mais c'est parce que c'est des séances live peut-être ? Ouais c'est pour ça C'est genre une vidéo de 30-40 minutes En programme maison, il n'y aura jamais que les exercices Mais pourquoi, ok Bah parce que c'est mieux Quand t'es chez toi, t'as pas trop envie de faire ton truc solo genre Ouais tu fais, ouais, plug ça à la télé, un truc de masse, ok je vois ouais Ok, ok bah ça s'explique du coup Coucou Regardez mes chaussures Je sais pas pour qui je me prends Je sais pas où je vais avec ça Mais j'y vais Hier j'ai passé la journée dans des calls, je vous avoue Et j'étais assez focus Et c'était une longue journée J'ai pas forcément vlogué énormément J'ai essayé de vous montrer un max de backstage Et surtout dites-moi dans les commentaires Si ça vous plaît que je vous partage vraiment les backstage de mon travail Sachant que j'ai encore une fois pas tout partagé Enfin il y a plein de choses que vous avez pas vues Faudrait que je me prenne genre 2-3 jours et vraiment que je focus sur le vlog et le travail Et vous vloguez mon travail Encore une fois c'était le sujet de ma journée d'hier Et de mon call de avant-hier Que je fais trop de choses à la fois Que j'ai tendance à accepter beaucoup de choses Parce que je sais pas Enfin j'ai l'opportunité de faire tellement de trucs Et genre la chance d'avoir certaines propositions Je suis en mode je peux pas refuser Je peux pas faire ça Mais faut que j'apprenne à faire les choix aussi Et que je me dise qu'on peut pas tout faire C'est un petit peu ma conclusion de cette semaine en tout cas Mais je sens que là je me refocus petit à petit Ça va aller mieux Je pense qu'il fallait que je passe par un petit peu tout ça Pour que je me rende compte de certaines choses Donc voilà un petit peu où j'en suis D'ailleurs je vous ai pas vlogué C'est un truc que je voulais vous filmer Encore une fois Je sais pas d'actuze Jeudi J'ai eu un rendez-vous comme je vous disais Après ma séance En gros je vous ai filmé ma séance Je suis allée faire les courses Ensuite je vous ai filmé mon call du soir En mode dépression Mais j'ai eu un rendez-vous trop cool Juste après ma séance du coup Avec le fondateur de Sync Protein d'ailleurs Avec qui je m'entends très bien On a pas mal de choses qui arrivent Franchement je suis trop trop contente De bosser avec une marque que j'apprécie autant Quoi d'autre ? Je me sens vraiment trop une horneuse là J'ai trop hâte de les tester Je suis pas trop confiante je vous avoue Mais il va falloir que je cours vite Parce que sinon c'est pas adapté En tout cas il me reste les gars Une semaine un petit peu plus Et c'est le retour J'annonce que sur Youtube Donc vous êtes les premiers à savoir C'est le retour à Bali Je suis trop trop contente Je vous expliquerai un peu mieux Pourquoi, quand, comment, pour combien de temps etc Je pense dans le prochain vlog Mais en tout cas je suis trop contente J'y retourne Avec Léna il y a mes parents aussi Qui seront là-bas J'ai trop hâte Et surtout on a plein de projets pro là-bas Ne croyez pas que je vais pas en vacances J'aimerais bien même si C'est un cadre incroyable Franchement Il se pourrait bien que On va faire que travailler Parce que c'est la saison de Sonaya Swim Bientôt Si vous me suivez pas depuis très longtemps Sachez que j'ai une marque de maillot Qui s'appelle Sonaya Swim Et du coup je vous mets le site en description Si vous voulez aller checker Et le Insta quelque part ici Où vous verrez un petit peu Toutes les collections qu'on a sorties L'année dernière, l'année d'avant Et cette année vous êtes vraiment pas prêts Parce qu'on a mis La barre très haute D'accord Vous aurez pas une collection Vous aurez pas deux collections Je vous dis pas combien Mais Bref donc voilà La semaine prochaine Je sais pas trop si Je vais vous vlogger Comment Peut-être que je vais revenir Avec un épisode Sur l'appart Parce qu'à un moment donné Il faut avancer à Léa Et en parlant d'opportunités C'est ça Dernière chose Dont je voulais vous parler J'ai eu une proposition Il y a quelques semaines Une autre il y a quelques jours Bref j'ai eu plusieurs fois La proposition De la part de Plusieurs marques Je vous en ai parlé sur Insta Et j'ai eu certaines Enfin Certaines réactions Genre Voilà d'un côté je comprends Mais d'un côté Je suis pas trop d'accord En gros On me propose De courir Le marathon Pour tous Des JO De Paris 2024 Qui suis-je même Je sais pas Je suis pas une marathonienne D'accord Pas encore Mais en fait J'ai tellement envie d'accepter Parce que je me dis Que c'est franchement Une opportunité De malade Et c'est un petit peu Ce dont je vous parlais avant C'est que je me sens mal En fait De refuser Ce genre d'opportunité Mais d'un autre côté Je sais qu'une prépa Pour un marathon Ça demande énormément de temps Énormément d'énergie De focus De repos Et en fait Quand je vois Tout le travail là Qui m'attend Jusqu'à cet été Et même encore cet été Et tout Sachant que c'est le 10 août Et moi je comptais Être un petit peu en vacances En août Tu vois ce que je veux dire Donc je sais pas Là je suis en pleine réflexion Parce que j'ai tellement Envie d'accepter Je me dis c'est une fois dans une vie Et je sais que C'est très compliqué D'avoir un dossard Et c'est un petit peu Les réactions que j'ai eu en DM Que j'étais folle de refuser Parce qu'il y a tellement de personnes Qui ont essayé d'avoir un dossard Et qui n'ont pas réussi Bon après on est parti Dans un débat De c'était pas juste Que j'ai ce genre d'opportunité Et que pas les autres Écoutez Je travaille tous les jours Pour avoir ce genre d'opportunité Donc bref On va pas débattre dans cette vidéo Je suis en pleine réflexion J'ai vraiment vraiment envie De me donner de ce challenge Mais d'un côté J'ai peur en fait Enfin je pense à ma santé quoi Voilà C'est tout Je voulais vous partager quand même Sur ce Je vais courir J'ai un tempo run à faire Donc je file Essayez mes chaussures Qui vont super vite Je l'espère Et c'est tout J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Faites moi des retours dans les commentaires De ce que vous en avez pensé Ce que vous voulez voir Sur ma chaîne Enfin comme d'habitude quoi N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Abonnez-vous si ce n'est pas fait Parce que je vois Toutes les personnes qui arrivent à la vidéo Qui ne sont pas abonnées Je vous surveille Je vous laisse Prenez soin de vous Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous